Bonjour, nous sommes présentement en train de faire le tour de l'île aux coudes dans Charlevoix, une belle petite île. On est arrêté à la cidrerie Verger-Pedneau. On a acheté une couple de petites bouteilles de cidre, on va goûter ça et on va vous en faire part un peu plus tard. Je me trouve présentement sur le site de la Roche Pleureuse. Il y a une petite histoire qui vient avec ça que je vais vous raconter un peu plus tard. L'histoire de la Roche Pleureuse, c'est une femme qui attendait son mari, qui était censé se marier en mai de l'année d'après. Mais son mari ne serait jamais rentré, donc elle allait tout le temps voir en mer si son mari était pour rentrer. Et on dit qu'il y a certains soirs qu'on peut l'entendre pleurer selon la légende de la Roche Pleureuse. Très beau spot au Havre musical de Lillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, cette boulangerie vaut vraiment le détour. Le pain est fait dans un four artisanal, ça vaut vraiment la peine. Four artisanal en pierre, comme dans le temps. Bonjour, nous sommes présentement au Quai. J'ai traversé à Issy Pit, trois pistoles. Nous avons une belle vue sur le fleuve où est-ce qu'on peut voir des baleines directement du soir de la rive. Tout ça gratuitement. C'est un peu plus tôt dans le fleuve où est-ce qu'on peut voir des baleines. Je ne sais pas c'est quoi comme baleine. Petit arrêt à la cabane du pêcheur de Saint-Irénée. J'ai pris un lobster roll et elle a pris des bâtonnets de fromage. Très bon. Ce que je ne vous ai pas dit, la cabane du pêcheur est sur la plage de Saint-Irénée. Une très belle plage. La voie ferrée que vous voyez, c'est le train de Charlevoix qui passe par là. On est sur Youtube, Facebook et Instagram. marketing. La voie ferrée que j'ai donnéadan d'écouter la brigade de Saint-Irénée. A lot ! J'ai trouvé des bâtonnes en carrière ici. La Ah imaging heb-t-il pêcheurs ne peut pasoir aan. Sous-titrage FR ?